Il y aura un débat et un vote, un timing, qui suscite une levée de bouclier dans les oppositions et même dans une partie de la majorité. De nombreux députés réclament plus de temps entre l'exposé du plan et le vote. Avec moi pour en parler, Martine Vonner, députée La République En Marche du Barin. Des députés qui voteront d'ailleurs à la fois sur le plan de déconfinement et sur l'application Stop Covid, une application de traçage numérique qui doit permettre de retrouver les contacts des porteurs du coronavirus. Un sujet qui divise profondément et la compromisante et le débat d'ailleurs ne plaît pas à tout le monde, là aussi y compris dans la majorité. Merci d'être avec nous Martine Vonner, vous êtes députée La République En Marche du Barin. Que reprochez-vous exactement à ce calendrier, à ce timing de la journée de mardi ? Bonsoir. Écoutez, en effet, ce timing me paraît pas tout à fait adapté à l'ampleur de la crise et de la situation. Nous devions préalablement, ce qui était prévu dans le calendrier annoncé, discuter mardi après-midi. C'était déjà un débat prometteur et riche sur l'application Stop Covid et sur le tracking, avec déjà beaucoup d'interrogations parce que cette application, en effet, qui est une réponse, à mon avis, beaucoup trop sécuritaire alors que les réponses à trouver sont des réponses à ces crises sanitaires, il y avait déjà de gros enjeux. On apprend hier soir, assez tard, par les médias d'ailleurs, donc cuide vraiment de la prise en compte du rôle des parlementaires, que le débat sur le confinement aura lieu au même moment, le mardi après-midi, avec en fait une inclusion du tracking comme simple outil autour du déconfinement. Et cela ne convient absolument pas à plusieurs parlementaires et de l'opposition, mais aussi de la majorité, puisque nous avons été quasiment une quinzaine à interroger le président de l'Assemblée nationale aujourd'hui au travers d'un courrier. Nous l'interrogeons, en effet, sur cette protection des parlementaires, non pas individuellement, bien évidemment, mais du rôle fondamental des parlementaires, d'évaluer et de contrôler l'action du gouvernement. Il est fondamental que dans une situation telle que nous la connaissons, une situation absolument incroyable, que nous puissions, nous parlementaires, jouer notre rôle. Il en va, j'allais dire, de la santé de toutes les Françaises et de tous les Français. Concrètement, dans ce texte-là, que demandez-vous exactement ? Vous demandez que le vote de mardi sur le plan de déconfinement et sur le traçage soit reporté à plus tard ? Pour rapport à son réflexion fait, vous l'avez très justement rappelé il y a quelques minutes, vous nous dites, et c'est ce qui va se passer, nous allons avoir ce plan de déconfinement dans son intégralité, sans doute à peine, j'ose espérer, une paire d'heures avant que le débat commence le mardi après-midi. Ce n'est pas raisonnable. Pour avoir compris et lu quelques pistes, en tout cas, de ce plan, rien que sur la politique de santé publique, il va manquer un pan énorme. Les personnes, les Françaises et les Français se réjouissent de cette date du 11 mai. Je n'en reste pas, moi, en tant que médecin, extrêmement inquiète. Il n'y a toujours pas de masque pour l'ensemble de la population. J'entendais tout à l'heure ma collègue qui disait qu'il fallait un plan cousu main pour le moment. Ce sont les masques que nous cousons à la main, personnellement, dans nos villages, pour pouvoir avoir véritablement une protection de la population. Donc déjà des masques pour tous. Ensuite, un dépistage massif. Nous savons que ce Covid, ce virus, peut être transmis par des personnes qui restent totalement asymptomatiques. Donc dépister uniquement les personnes avec des symptômes sera insuffisant. Ensuite... Alors ça veut dire que vous n'êtes pas sur la même ligne que le ministre de la Santé, qui dit qu'on va dépister uniquement les personnes qui ont des symptômes et les personnes qui ont été en contact avec ces personnes qui ont des symptômes. Vous vous dites, non, ce n'est pas la bonne piste, il faut dépister tout le monde ? Quand on regarde la stratégie, certaines stratégies à l'étranger, je suis députée dans le Bas-Rhin, il suffit que je regarde de l'autre côté du Rhin ce qu'ils ont fait. En Allemagne, en effet, depuis de nombreuses semaines, il y a des dépistages massifs. Et dès qu'une personne est positive, en tout cas pour... Non pas séropositive, parce qu'on n'a pas les sérologies, mais en tout cas les dépistages par PCR, dès que les personnes sont repérées positives, l'entourage est testé, les personnes qui les ont approchées sont testées, ces personnes sont isolées. Donc je me réjouis qu'il y ait ce plan autour des hôtels, ça va être une piste intéressante. Mais après, on continue d'attendre, on ne proposera toujours... J'ai lu l'avis du Conseil scientifique du 20 avril, il n'y a toujours aucune piste sur la thérapeutique. Et là, je reste très en colère. Parce que nous avons aujourd'hui des traitements que nous pouvons proposer, toujours dans un milieu sécurisé, à l'hôpital, après avoir écarté d'éventuelles contre-indications cardiovasculaires. Mais nous devons pouvoir aujourd'hui traiter une population qui serait positive. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, depuis plusieurs semaines, depuis fin janvier, depuis mi-février, nous avons beaucoup de personnes qui renoncent aux soins. Il y a des personnes malades du Covid qui sont aujourd'hui à l'hôpital, et heureusement que nos soignants continuent à être là pour eux en première ligne. Et heureusement, beaucoup de personnes guérissent et peuvent rentrer chez eux à domicile. Mais nous avons aussi, je suis alertée par mes concitoyens, qui ont par exemple été dépistés, diagnostiqués d'un cancer et qui, depuis plusieurs semaines, attendent de pouvoir être soignés. Merci à tous. Merci Benjamin Morel. Merci Martine Bonheur également d'avoir été en direct avec nous. Vous restez sur BFM TV dans un instant. La levée de boucliers des oppositions, elle s'insurge contre la méthode de l'exécutif qui va présenter son plan de confinement mardi à l'Assemblée Nationale et le faire voter dans la foulée de nombreuses voix. On s'élève pour réclamer plus de temps avant le vote, y compris d'ailleurs des voix dans la majorité.